... Bonsoir Marion, c'est un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois cette année au Congrès de l'Encéphale où tu viens de nous donner une conférence, en anglais on dirait une keynote lecture, une conférence magistrale qui résume tout un sujet, un pan de tes recherches ces dernières années consacrées à l'immunopsychiatrie. Le sujet de ta conférence était le lien, enfin la question des troubles psychotiques et de l'immunopsychiatrie, mais en préambule je voudrais peut-être que tu nous fasses aussi un panorama qui va de tes premières recherches sur la génétique en psychiatrie pour arriver à l'immunopsychiatrie, comment finalement tu es passé de l'un à l'autre et quelle est la cohérence interne, en sachant que tes travaux de recherche ont été couronnés au niveau international par le prix Morgan Scout qui est la plus grande distinction pour la recherche dans les troubles bipolaires. A ma connaissance, de toute façon, tu es la seule psychiatre française à avoir eu cette distinction dans le champ des troubles bipolaires et au niveau national, tu es je crois aussi la seule psychiatre à avoir obtenu le grand prix de l'Inserm en 2021, donc tu es un honneur pour notre discipline. Et donc voilà, j'aimerais peut-être que tu nous évoques cette question de ton cheminement dans la recherche de la génétique en psychiatrie jusqu'à l'immunopsychiatrie. Merci beaucoup d'avoir rappelé ces deux prix qui sont effectivement un grand honneur et qui m'ont fait très très plaisir, j'avoue. Alors pourquoi la génétique et pourquoi l'immunologie ? Je pense que c'est plusieurs raisons. La première, c'est les outils. Et en fait, quand on a commencé à faire de la psychiatrie biologique, il y avait ce développement de la génomique qui nous a permis de découvrir les gènes de l'autisme, un certain nombre de facteurs de vulnérabilité génétique dans le trouble bipolaire et dans la schizophrénie. Mais très rapidement, au-delà de l'aspect mécanisme que ça a permis de révéler, les impacts thérapeutiques et diagnostiques qu'on pouvait espérer n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est un domaine extrêmement important et il faut continuer à faire des recherches en génétique et on continue au laboratoire à le faire. Mais c'est vrai que j'ai été fascinée par l'espoir de l'immunologie avec l'espoir d'arriver à faire ce qu'on appelle la médecine de précision en psychiatrie, c'est-à-dire que les outils d'immunologie nous apportent l'espoir de pouvoir diagnostiquer les patients avec des marqueurs mesurables au niveau périphérique, que ce soit au niveau sanguin ou même au niveau intestinal, avec l'espoir de pouvoir comprendre le lien entre l'inflammation et l'éclenchement des maladies mentales et puis avec l'espoir de développer des stratégies thérapeutiques qui soit ciblent des dimensions cliniques qui sont associées à l'inflammation comme tous les symptômes négatifs, l'anédonie, l'anergie, le ralentissement, ou bien qui ciblent des formes cliniques de maladies qui sont associées soit à des auto-anticorps comme dans le cas des psychoses auto-immunes, où on espère pouvoir très rapidement et très prochainement développer des stratégies thérapeutiques immunomodulatrices ou encore dans le domaine des rétrovirus, où on espère pouvoir développer là aussi des stratégies qui vont cibler l'enveloppe protéique qui est réactivée quand ces petits rétrovirus d'habitude silencieux sont réactivés et puis l'espoir aussi de pouvoir prédire les réponses thérapeutiques puisqu'aujourd'hui on sait que des haplotypes du système HLA permettent de prédire la réponse au lithium ou la réponse aux antipsychotiques. Donc c'est un champ énorme pour mieux comprendre l'interaction pour revenir à la génétique entre un terrain génétique qui nous rend capable de nous défendre face à des facteurs de risque environnementaux comme les infections, comme le stress, comme la pollution qui existe dans nos villes, comme toute une série de facteurs et on sait qu'on a un domaine immunogénétique extrêmement complexe et extrêmement varié qui va nous permettre de nous défendre plus ou moins bien contre tous ces agents extérieurs, de déclencher et d'arrêter une réaction inflammatoire et de déclencher ou pas des réactions auto-immunes dont on sait aujourd'hui qu'elles concernent un grand nombre de nos patients. Merci Marion. Justement par rapport à cette question de la génétique à l'immunopsychiatrie, au niveau des facteurs de vulnérabilité génétique, ils sont assez communs pour les troubles bipolaires et pour les troubles psychotiques. Il y a un overlap important en tout cas, il y en a certains qui sont spécifiques mais il y a une grande majorité qui sont plutôt communs. Est-ce que dans le champ, donc là on arrive à l'immunopsychiatrie, tu parles donc de l'objectif de la médecine de précision et donc des choix thérapeutiques ciblés en fonction justement de biomarqueurs immuno-inflammatoires. Est-ce qu'au niveau diagnostique, tu penses qu'on pourrait arriver aussi avec les paramètres immuno-inflammatoires à faire des diagnostics plus précoces, différentiels par exemple entre troubles bipolaires et troubles psychotiques ou ça te paraît difficile encore à ce stade ? Alors ce qui semble très pertinent pour revenir à la génétique, c'est que c'est plutôt le terrain génétique qui devrait nous permettre de faire des diagnostics, en tout cas avec les entités nosographiques qu'on a à l'heure actuelle puisqu'on a montré qu'il y avait des associations totalement différentes entre les associations avec le trouble bipolaire, la schizophrénie ou l'autisme par ailleurs. Mais ce qu'il faut penser je pense, c'est un petit peu ce à quoi on espère arriver qui est en fait une révolution de la nosographie parce que si on essaye, ça fait des années qu'on essaye de trouver des marqueurs biologiques de validité des entités cliniques qui sont définies par des grands systèmes de nosographie comme l'ICD ou le DSM et qu'on n'y arrive pas. Et en fait l'immunologie probablement remet en question cette démarche d'entité clinique pour aller vers des dimensions qui sont soit transnosographiques comme ce concept de symptômes négatifs, de ralentissement psychomoteur, d'anergie, d'anédonie qui est associé à des dimensions inflammatoires, quelle que soit la pathologie psychiatrique, c'est vrai dans la dépression, c'est vrai dans la schizophrénie, c'est vrai dans l'autisme par exemple. Donc ces dimensions aspécifiques et puis quand il y a des activations de voies biologiques spécifiques comme la psychose auto-immune, les rétrovirus, les anomalies de la flore intestinale, etc. ou les anomalies métaboliques, on a l'impression qu'on est beaucoup plus en train d'identifier des voies biologiques qui ne sont pas associées spécifiquement à des entités cliniques ou à des caractéristiques cliniques et qui sont du coup totalement adiagnostiques ou anosographiques et qui peut-être vont permettre de repenser la nosographie à partir de phénomènes biologiques qui sont quand même ceux à quoi on aspire en psychiatrie biologique depuis quelques décennies. Donc je pense qu'on est plutôt dans une révolution nosographique qui est soit d'avoir des dimensions transnosographiques, des trajectoires de vie aussi qui font que parce qu'on a été exposé très tôt à des infections maternelles ou à des traumatismes vont faire que quand on rencontre une infection plus tard, on va réactiver d'autant plus une inflammation qui est déjà présente, donc une notion de trajectoire qui est extrêmement importante et puis à l'inverse, vraiment le domaine de la médecine de précision qui va, on l'espère, permettre d'identifier des sous-groupes biologiques avec des cibles thérapeutiques très ciblées et très spécifiques et qui n'ont rien à voir avec la clinique. Si on prend l'exemple des psychoses auto-immunes, ça touche aussi bien des patients bipolaires que des patients schizophrènes avec les mêmes auto-anticorps et avec des caractéristiques cliniques qui sont totalement spécifiques. D'accord, merci Marion. Alors, ta conférence d'aujourd'hui était centrée sur les troubles psychotiques. Tu me disais en aparté que tu aurais eu aussi beaucoup de choses à dire sur l'immuno-inflammation et les troubles bipolaires. Alors, évidemment, en quelques minutes, je ne sais pas si tu peux donner un techo message ou une ou deux idées qui semblent importantes aujourd'hui dans ce champ particulier des troubles bipolaires. Alors, une idée particulière, c'est le rôle du système HLA. D'une part dans la schizophrénie et d'autre part dans le trouble bipolaire, on a trouvé des choses très opposées en fait, ce qui peut être valide d'une certaine manière, Créplin, quelques décennies plus tard, puisqu'on a montré une grande différence, qui est dans le cas de la schizophrénie, la présence de gènes du système HLA qui vont activer le système du complément. Le système du complément, c'est des protéines cérébrales qui vont être là pour activer ce qu'on appelle le synaptic pruning, l'élagage synaptique, et qui probablement sont trop activés dans le cas de la schizophrénie, ce qui explique peut-être que dans certains cas de schizophrénie, il y a un début très précoce, qui est avec des phénomènes très prodromiques avant le début de la schizophrénie, parce que peut-être que ces phénomènes d'élagage synaptique, il a commencé à cause de cette activation du complément, au sein du système HLA, il a commencé très tôt. Alors que dans le cadre du trouble bipolaire, il n'y a pas du tout cette association, et que probablement il y a une activation par des phénomènes infectieux, et une association avec des systèmes HLA qui ne vont pas permettre bien aux personnes à risque de se défendre contre ces infections, déclencher des phénomènes inflammatoires qui vont entraîner une cascade d'événements. Donc des phénomènes très précoces à cause d'associations avec des aplotypes HLA et l'activation du complément qu'on ne retrouve pas du tout dans le système des troubles bipolaires. Donc c'est un exemple, mais c'est une façon de conceptualiser à partir des découvertes de l'immunogénétique, peut-être des pathologies qui ont des phénomènes très différents dans leur éthiopathogénie et qui expliquent des âges de début ou des prodromes qui sont très différents dans l'une et l'autre des pathologies. Merci beaucoup Marion pour ces réponses très claires à des questions qui sont si vastes. Et donc j'en profite pour rappeler aux personnes qui regarderont notre interview que tu viens de publier avec Michael Burke un ouvrage en anglais qui s'appelle tout simplement Immunopsychiatry aux éditions Springer que vous pouvez vous procurer pour approfondir ce sujet. Merci beaucoup Marion et à l'année prochaine. Avec plaisir. Merci.